Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, « Bissanadin Hassan, Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu wa arda. » Et là, regardez les fruits de celui qui répond au mal par le bien. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais les fruits sont mielleux. Les fruits sont sucrés. Et tu les récolteras, incha'Allah, et tu goûteras au repos et à l'apaisement de l'âme. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en prenant conscience de ces hadiths-là, de ces versets, de ces paroles divines et prophétiques, cela va te motiver, te pousser à le faire. Abu Bakar était en présence du prophète, alayhi sallatou wa sallam. Et en face d'Abu Bakar, il y avait des gens qui insultaient Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu wa arda. Ils l'insultaient. Le prophète ne cessait de sourire. Plus les gens l'insultaient, et plus Abu Bakar patientait, et plus le prophète ne cessait de sourire, et continuait à sourire, et à montrer sa joie. Abu Bakar n'a pas supporté à un moment, et a répondu à certaines insultes. Le prophète, alayhi sallatou wa sallam, s'est mis en colère, s'est levé et est parti. Abu Bakar est parti vers le prophète. Il dit, ya Rasulallah, tu étais auprès de moi, tu souriais. Quand je me suis défendu à un moment, j'étais Abu, je me suis défendu, tu t'es levé et tu es parti. Il dit, car quand tu ne répondais pas, lorsque tu patientais, lorsque tu endurais face à ces insultes, il y avait un ange qui était présent et qui ne cessait de leur répondre, et cela me réjouissait. Et lorsque tu leur as répondu, shaitan, satan a pris place, et il ne me convient pas d'être présent, assis avec le diable. Et il dit, ya Abba Bakar. Il lui donne une recommandation en or. Il dit, ya Abba Bakar. Il n'y a aucune personne qui ne patiente face à une injustice sans que Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, ne venge cette personne de cette injustice. Ne t'inquiète pas, on te fait une injustice, tu patientes, tu endures, Dieu te vengera de cette injustice. Entre toi et cette injuste, et cette personne mauvaise, et cette personne méchante, eh bien il y aura Dieu qui va s'interposer. Ça c'est les recommandations du prophète, alayhi salatu wa salam.